Botticelli, pour nous, c'est quelque chose qu'on voit partout. On le voit sur les tabliers qu'on donne à sa maman pour la fête des mères, on le voit dès l'époque de l'école vraiment maternelle. Et moi, alors j'avais les trois grâces du printemps, c'était dans l'escalier de la maison de mon enfance. Et chaque fois que je sortais pour aller à l'école, je mettais mon manteau, et je voyais, j'attendais deux minutes ma mère qui allait m'accompagner à l'école, et je restais devant ce tableau et je regardais ces trois femmes qui dansaient, dont une est la Simonetta Vespucci, qui était l'espèce de muse de l'époque, comme Kate Moss maintenant. C'est une femme qu'on retrouve dans Botticelli, mais qu'on retrouve dans le Verroc, qu'on retrouve vraiment dans plein de Poliziano, etc., qu'on retrouve dans plein d'artistes de l'époque. C'était une figure qui a inspiré plein d'écrivains, plein de peintres, etc., plein de sculpteurs. Et cette femme qui avait le même prénom que moi, ça me fascinait, je me disais quelle était la vie d'une jeune femme qui est morte finalement à 21 ans, donc elle a inspiré toute la Renaissance en très peu de temps. Quelle était la vie de cette jeune femme ? Est-ce que c'est possible que cette jeune femme qui était morte depuis 500 ans, mais qui était dans ce tableau tellement vivante, tellement belle, tellement... Oui, vivante, plus vivante que certaines de mes copines d'école finalement, est-ce que c'était possible que cette jeune femme puisse avoir été la même que moi ? Pour moi, c'était comme un double, et 500 ans, c'est rien, et j'aurais pu être elle, elle aurait pu être moi. Ce tableau, pour moi, il était vraiment vivant. Et quand je l'ai vu pour la première fois aux offices à Florence, j'ai été fascinée parce que c'était un très grand tableau, et tout est doré, on a l'impression que c'est une cascade de filaments d'or. Tous les détails du pinceau, on les voit, et en même temps, quand on s'éloigne du tableau, ça explose, cette beauté, la beauté, le foisonnement de la nature, et la beauté, la grâce de ces femmes, les pieds, les fleurs, leurs bouches, leurs cheveux, et tout est doré. C'est un tableau d'une lumière extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada